... Ce matin-là, c'est tout un quartier qui était visé. Le quartier Samborg, en plein centre de la ville. Sur un carré d'un kilomètre de côté, 2000 carabiniers et fantassins visitent, un par un, les appartements des 30 000 habitants de Samborg. Bouclage total de 7h du matin à 7h du soir. On peut pénétrer dans l'immeuble, mais on ne peut plus en sortir. L'opération doit permettre de traquer les militants socialistes et communistes qui n'ont pu trouver refuge dans les ambassades archi-plaines du Mexique, de Suède, de Panama ou d'Équateur, pour ne citer que celle-ci. C'est l'état de siège. Tout se fait rapidement et on n'hésite pas à faire appel aux bonnes volontés, aux indicateurs pour mener la chasse. Depuis une semaine, c'est une prime de 500 000 escudos, trois ans de salaire d'un ouvrier, qui est offerte à celui qui permettra l'arrestation d'un gros bonnet de l'unité populaire. Et les indicateurs ne manquent pas. Ceux qui ont eu peur avant, qui aujourd'hui plastronnent, comme ce colonel en retraite. Là, dans cet immeuble, habite un certain Andréa Labarca. C'est un communiste, je crois qu'il est, qu'il était représentant de son parti en Allemagne de l'Est. Bien, bien, mon colonel, je vais vous rassurer. Nous venons de perquisitionner chez lui, tout est réglé. Ah, c'est bien, ah, c'est bien. Vous connaissez l'existence de ce repère depuis longtemps, et bien je suis content de constater que ce n'était pas une fausse information. Enchanté, messieurs. Qu'est-ce que c'est, ces livres ? Oui, c'est pour un livre, un livre politique. Un contrat d'art. Où les avez-vous trouvés ? Là, dans cet immeuble. Tout ça est en train de brûler. Vous connaissez au Kimin ? Non, non. Ne parlez pas aux soldats, s'il vous plaît. Vous êtes l'officier ? Oui, monsieur. Ne dérangez pas les opérations. Vous parlez un peu anglais, mais français, monsieur. Très bien. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ? Non. C'est ainsi que dans le Chili de l'automne 73, il est devenu dangereux de posséder chez soi le moindre...